bonjour alors dans ce clip nous allons essayer de construire de bout en bout une petite application assez élémentaire mais qui fait intervenir différents éléments d'interface graphique alors peut-être la première chose à faire c'est de se faire un petit schéma pour expliquer ce à quoi on souhaite arriver alors le voici une petite application qui contiendra des menus dont deux pour quelque chose d'assez similaire ce qu'on trouve dans la réalité un menu fichier qui contiendra une simple option quitter pour l'instant un menu édition qui permettra d'obtenir deux opérations que j'ai appelé effacer puis le rem et puis dans l'interface principale dans la fenêtre principale la partie principale d'interface une zone de texte libre dans laquelle on peut effectuer de la saisie de texte aussi grand qu'on souhaite et deux boutons utilitaires qui permettent et bien justement d'obtenir directement via l'interface ces deux boutons sont ici effacer et le rem et qui effectueront les mêmes actions que ce qu'on a par le menu d'édition donc c'est assez fréquent d'avoir dans l'interface principale des raccourcis plus pratiques que ça évite d'avoir à descendre le menu enfin voilà faire des actions plus compliquées pour les plus courantes on peut avoir des rappels en interface donc voilà c'est assez simple on va essayer de se construire cette interface alors on va prendre le code c'est similaire ce qu'on a déjà vu va instancier une classe qui contiendra tout ce qu'il faut pour gérer l'interface la voici avec sa méthode run il sera invoqué il ya le système d'interface alors qu'est ce qu'on va construire il nous faut déjà une fenêtre principale et puis je vais l'appeler piz app voilà très bien alors évidemment il faut faire les bons imports donc je les ferai parfois au fur et à mesure des fois plus tard qu'est ce qu'il me faut alors il me faut deux boutons on a bien compris donc deux boutons j button alors il y en a un premier que je fais que je vais utiliser et qui va me servir à effacer je vais l'appeler effacer c'est plus simple j'en ai un autre qui va s'appeler l'OREM ou l'idée de l'OREM c'est quand quand on cliquera dessus de remplir la zone de texte avec un peu de l'OREM ipsum très bien qu'est ce qu'il me faut d'autre il me faut une zone de texte qui permet de faire la saisie cette fameuse zone de texte qui est ici là au milieu alors ça ça apporte un nom relativement classique ça s'appelle une textarea donc je vais me créer un j textarea et pour créer un j textarea alors il ya plusieurs façons de le crème on va l'appeler je sais pas quoi zone édition très bien eh bien on va lui donner sa taille donc exprimé en on peut essayer de regarder la documentation mais dans textarea la classe textarea et bien la création d'un textarea va se faire notamment par le nombre de lignes de colonnes alors attention c'est pas le nombre de lignes de colonnes du texte mais c'est le nombre de lignes de colonnes du texte qui sont actuellement visibles donc je vais dire 20 lignes et puis on va dire 40 colonnes voilà ça suffira bien pour le début donc maintenant comment est ce qu'on va arranger ça alors là je prétends pas que je vais faire quelque chose qui soit immédiatement agréable à l'oeil mais en tout cas ce qui est important au départ c'est d'assembler d'un point de vue logique tout ça et puis de régler les problèmes les problèmes de visualisation de disposition plus tard donc j'ai créé les objets d'abord il faut que je les assemble je vais peut-être faire l'assemblage ici ça c'est la création des objets ça c'est l'assemblage alors la rassemblage va peut-être d'abord que je récupère je vous rappelle le panneau principal de la fenêtre puisque c'est là dedans on récupère le le panneau d'affichage principal bien et puis eh bien qu'est ce qu'on va faire on va rajouter les éléments dedans le panneau et bien on va rajouter le bouton alors il s'appelle effacer j'ai l'autre qui est le rem plus tard comment ça sort et puis il faut aussi que je rajoute dans le panneau la zone d'édition et puis bien sûr là si je fais ça et bien je vais avoir un petit souci c'est que le panneau principal n'a pas une politique de rangement très correcte donc je vais en positionner une je vais dire que le panneau va utiliser une politique de rangement tout bête on verra plus tard exactement comment résoudre les questions de d'art relatives aux interfaces alors le panneau ben on a une méthode layout et puis je connais au moins un layout qui me permet d'obtenir un affichage d'éléments disposés au moins tous de façon visible voilà et puis on va lancer l'interface alors d'abord en calculant les tailles relatives et puis en demandant la visualisation la réalisation à l'écran de l'interface donc ça c'est la première étape alors voyons voir à quoi ça ressemble si j'exécute ça alors ça lance l'ancienne avec l'application pardon si j'exécute ça et bien voilà voilà mon mon application pisap avec un bouton effacé un bouton le rem et puis ici une zone de texte dans laquelle je peux faire des saisies découpé collé c'est pas très important pas très important si c'est important mais voyez que je n'ai pas à me préoccuper de gérer tout ça qui est une chose assez complexe si je voulais vraiment le faire de façon correcte alors vous avez vu ici que les choses sont modifiées interface est modifiée pour différentes raisons ok alors revenons sur le revenons sur le reste de l'application ce qui m'intéresse maintenant c'est de rajouter déjà dans l'interface il manque un certain nombre de choses comme par exemple les menus alors comment ça fonctionne les menus alors c'est assez simple aussi par composition alors dans toutes les applications comme on le sait les menus se situe dans une barre de menu alors je trouve que sur mac la barre de menu est située ailleurs que dans la fenêtre mais c'est pas très important il y a une barre de menu donc la première chose à fabriquer c'est évidemment une barre de menu donc ça c'est la barre non je sais jamais si c'est une barre de menu avec un b majuscule ou b minuscule on va voir voilà très bien ensuite qu'est ce qu'il faut fabriquer des menus donc j'ai décidé qu'il y avait deux menus dans mon application un menu fichier un menu édition et bien c'est exactement ça qu'on va faire on va se créer deux menus il y a des objets menus donc celui-là ça va être le menu fichier je vais le mettre avec un f majuscule c'est peut-être plus sympathique il me faut un autre menu édition oui édition et ensuite qu'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un menu c'est assez simple les objets qu'on met dans des menus ce sont soit des menus ça fait un sous menu soit ça s'appelle des j menus items donc j'en ai trois j'en ai un qui représente quitter donc qui affichera j'ai un j menu item que je vais appeler alors lui je vais l'appeler j'ai déjà utilisé effacer pour le bouton donc je vais l'appeler effacer ça c'est un choix de menu ça c'est un choix de menu un item de menu et puis s'appelle comme l'autre il va s'appeler effacer il va porter le même label et puis j menu item pour l'orème donc l'orème item très bien new j menu item et que je vais appeler l'orème bon pour faire proprement je devrais employer des variables finales statiques qui sont des constantes qui seraient par exemple effacer qui est la chaîne de caractère effacer comme ça ça me permet de modifier ça agréablement à tout instant et de le rendre cohérent un peu partout et effacer alors ça c'est une string voilà et donc ici c'est effacer et puis je devrais le faire pour tous c'est pas très grave mais je vais le faire au moins pour deux voilà l'usage de constantes c'est très utile l'orème voilà très bien l'orème et puis ici ça c'est la constante l'orème donc j'ai plus qu'à modifier la constante quand le texte ne me plaira plus le texte affiché par les différents éléments alors je fais apparaître les imports nécessaires pour le jmenu item aussi donc ça c'est la création des objets objet du menu comment je fais l'assemblage du menu ? je vais le faire ici vous allez voir c'est assez simple alors les assemblages du menu c'est très simple d'abord je prends le menu fichier et dedans je vais rajouter simplement l'item quitté voilà il s'appelle quitté je vais peut-être l'appeler quitté item pour être cohérent voici dans le menu édition et bien je vais ajouter l'item effacé voilà dans le menu édition donc l'ordre dans lequel je l'ajoute par contre ici est important d'un point de vue logique au moins en général ce sera reflété par 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 l'ordre apparent à l'utilisateur donc ça j'ai assemblé les menus ce que je n'ai pas fait c'est que bien sûr il faut que je mette les menus dans la barre il faut que je dise est-ce que c'est d'abord le menu fichier ou le menu édition donc ça c'est pareil barre.add et qu'est-ce que je vais mettre dedans par exemple le menu fichier je vais commencer par le menu fichier et puis sera suivi dans la barre le menu fichier sera suivi du menu édition alors il y a une petite chose quand même qu'il faut faire c'est qu'il faut quand même que je mette la barre ajouter la barre dans la fenêtre alors là ça ne va pas être add pour une raison simple c'est que add ça permet de rajouter à volonté mais comme il n'y a jamais qu'une seule barre de menu c'est pas add la convention c'est set S-E-T pour positionner la la barre de menu donc la J-MenuBar voilà il y en a une ou il n'y en a pas mais on ne peut pas en mettre plusieurs ça c'est par définition des interfaces graphiques donc j'ai assemblé le container avec son contenu j'ai assemblé les menus je les ai rajoutés dans la barre de la fenêtre et puis ça doit fonctionner donc si j'exécute voyons voir ce que ça donne je devrais avoir une application cette fois ok avec un menu fichier une option quittée un menu édition effacer le REM ici le REM le REM voilà ok très bien donc j'ai quelque chose de visuellement à peu près correspondant à ce que je souhaitais certes les boutons effacer le REM et puis la zone de texte ne sont pas correctement placés enfin tel que j'aurais pu le souhaiter éventuellement dans mon dessin d'origine mais ce n'est pas très important j'ai tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner je pourrais travailler sur la question de la visualisation l'arrangement relatif des objets plus tard ce qu'on fera d'ailleurs donc voilà la première chose à faire c'est concevoir cette interface même de façon approximative j'ai créé les objets je les ai arrangés moi je suis un fan informaticien je ne connais rien à l'ergonomie donc déjà ça me suffit pour pouvoir travailler et développer mon application tranquillement je reviendrai sur cette question plus tard si nécessaire pour changer les couleurs les tailles et j'en passe et des meilleurs et des meilleurs